Alors, à Manchette aujourd'hui, au tour des palettes de justice de reprendre leurs activités le 1er juin, le préfet de la MRC d'Autré reconnaît que les décisions prises au Conseil des maires pourraient être expliquées davantage. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 28 mai. Alors, de nouveau aujourd'hui, il y a une large part de notre bulletin qui sera consacrée à la culture. Mais avant, parlons un peu de la COVID-19 et de la conférence de presse du premier ministre Legault. Il a été accompagné aujourd'hui de la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Ils ont annoncé que les palettes de justice reprendraient graduellement leurs activités à compter de lundi prochain, le 1er juin. Cela dit, depuis le début de la crise, la justice québécoise a entrepris un virage numérique avec 126 salles de cours virtuelles, a précisé la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Et ces 126 salles de cours virtuelles, elles continueront de jouer un rôle important à côté des salles de cours traditionnelles, ce qui aidera à rattraper le retard pris durant le début de la crise. Alors, si vous attendez pour un procès au palais de justice, par exemple de Joliette, peut-être que vous allez être bientôt appelés à les témoigner. Et bien sûr, il y a de nouvelles normes de distanciation physique et de désinfection des mains, notamment, qui feront leur apparition dans les palais de justice. Il y a aussi des plexiglas qui ont été installés à certains endroits. Et le nombre de personnes pouvant assister à des procès dans les salles de cours, eh bien, ce sera réduit pour, bien sûr, garder une distance de deux mètres entre les gens. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 4 302 décès reliés à la COVID-19. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 1331 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 178 aux soins intensifs. Alors, deux chiffres qui ont baissé de nouveau. Alors, ce qui est bon signe, mais bien sûr, on continue d'être prudent. Du côté de la région de la Naudière, eh bien, on compte maintenant 3 905 tests positifs à la COVID-19. Et de ce nombre, eh bien, il y en a maintenant 275 qui proviennent de la MRC d'Autreille, soit un de plus qu'hier. Et lors de son point de presse, le premier ministre Legault a aussi indiqué que les hausses de salaire annoncées pour les préposés aux bénéficiaires dans le réseau public devraient également s'accompagner d'une bonification du salaire des préposés dans les résidences privées et que le gouvernement allait négocier avec les propriétaires de résidences privées. On sait qu'il y en a quelques-unes dans la MRC d'Autreille. Et alors, le premier ministre va négocier avec eux à ce sujet. Cela dit, il a été beaucoup question dernièrement du rôle très important des préposés aux bénéficiaires qui oeuvrent auprès de nos aînés et du fait que leur salaire doit être majoré pour tenir mieux compte de leur rôle important et avoir moins de pénurie de main-d'oeuvre dans ce domaine. Et bien, la députée de Joliette, la péquiste Véronique Yvon, a souligné ce matin à l'Assemblée nationale qu'il y a un autre groupe de travailleurs, de salariés qui gagnerait à être mieux reconnue. En effet, elle a souligné, Véronique Yvon, dont on peut voir la photo à l'écran, la semaine des services de garde éducatif à la petite enfance. Et elle a aussi rappelé au gouvernement qu'une motion pour souligner le travail extraordinaire des éducatrices, c'est bien, mais qu'une véritable reconnaissance et valorisation, y compris monétaire, serait appréciée. Elle a beaucoup insisté là-dessus que eux aussi devraient voir leur salaire majoré et avoir une meilleure reconnaissance dans la société. On passe maintenant en culture. Nous vous parlions hier du regroupement d'artisans culturels de la MRC d'Autré qui ont remis en question le plan Résiliard voté par le Conseil des maires et de la réplique du préfet de la MRC d'Autré, Yves Germain. Alors, on vous présente aujourd'hui la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Et vers la fin de l'entrevue, le préfet reconnaît qu'il serait préférable que les décisions prises par le Conseil des maires soient expliquées davantage à la population de la région, notamment en cette période de pandémie où c'est impossible d'aller assister aux rencontres pour poser des questions en direct. Alors, voici la seconde portion de l'entretien qu'il nous a accordé hier matin. Miki, que vous avez mis en réponse au l'heure, vous faites valoir qu'il y a une vingtaine d'artistes et promoteurs d'initiatives culturelles qui ont répondu à l'appel du Fonds de culture et patrimoine. Mais ça, ça peut prouver qu'ils ont besoin d'argent. Ça ne prouve pas nécessairement qu'ils considèrent que le programme répond adéquatement à leurs besoins ou que ces critères d'évaluation et d'attribution sont les bons. Voilà, je ne peux pas vous contredire là-dessus. Je pense que c'est rare, les gens qui n'ont pas besoin d'argent, peu importe la période. Surtout au niveau culturel, on sait que ce n'est pas des gens qui roulent sur l'art. On est tout à fait conscients de ça. La MRC non plus ne roule pas sur l'art au niveau de tous ses budgets. On s'entend, les municipalités, il y en a plusieurs dans la région, dans notre MRC, qui sont des municipalités dévitalisées économiquement. Donc, les argents ne sont pas faciles à obtenir. Donc, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec les budgets qu'on a. Puis, on les porte le plus loin possible avec les ententes culturelles. Et dans les budgets, il y a entre autres une partie que c'est du réaménagement de l'argent qui était prévu pour l'humaine qui sera repris l'an prochain et ça, c'est réaffecté? Oui, absolument. Donc, il y aura une autre entente culturelle. Ça, c'est ce que j'ai su de notre argent culturel. Ce qu'il y aura dans la deuxième entente, si on dépense l'argent cette année, il y aura dans la deuxième entente culturelle, on pourra continuer l'humaine à partir de la nouvelle entente culturelle. Une des inquiétudes qui était émise dans le communiqué du regroupement des acteurs culturels, c'est que l'argent sert notamment, entre autres, à prendre des projets clés en main plutôt que favoriser de la création locale. Ça, est-ce que vous avez des... En fait, là, c'est une étape. Attention, je pense que c'est ouvert à tout le monde. On l'a ciblé pour les municipalités parce que les besoins étaient assez bien identifiés dans plusieurs municipalités. On avait des suggestions de petits projets qui pouvaient lever rapidement. Ce que ça va se faire, l'avenir, le prochain va nous le dire. Mais il n'y a rien qui empêche un artiste ou quelqu'un de local de proposer quelque chose à sa municipalité. Tout le monde se connaît dans le milieu. Les municipalités travaillent déjà avec leurs artistes la plupart du temps. On a tous dans nos municipalités. Moi, j'en connais chez moi qui sont des artistes au niveau visuel, qui sont des musiciens, qui sont des... plus en littérature, des gens qui s'occupent des bibliothèques, qui sont des écrivains. Bon, il y a énormément d'acteurs culturels à travers les municipalités qui sont déjà connus. Et rien qu'empêche de faire un projet municipal avec un artiste local. Donc, c'est un peu le but qu'on a discuté, là. Ce n'est pas équilibré mot à mot dans le communiqué, mais effectivement, des projets artistiques, ça prend des artistes. Donc, on ne parle pas de projet de loisirs, là, puis de jouer au ballon chasseur dans cours d'école. Ce n'est pas le but, là. On parle de projet artistique. Donc, ça va prendre des artistes pour les piloter. Que ce soit une création visuelle, que ce soit une création littéraire. On parlait... Il y a un maire qui donnait un exemple de sa municipalité. Il y a des jeunes qui écrivent des histoires, qui se les échangent actuellement. Et c'est piloté par un agent culturel. Donc, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir quelqu'un de plus spécialisé en écriture, qui viendrait colliger tout ça, qui en ferait un petit roman, par exemple, qui ferait un peu l'historique de la COVID dans la municipalité, puis ça pourrait être publié. Donc, ça pourrait être un projet qui est recevable. C'est ce genre de projet-là qu'on pourrait revoir facilement. Et là, vous avez abordé tantôt peut-être revoir un peu le modèle de consultation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être revues suite à cette sortie, là, des acteurs culturels par rapport au plan Résilien? À prime abord, non. C'est plus... On parle plus de se comprendre, de bien se parler ici, là, d'être sûr d'être au diapason de ce que la population aussi a besoin comme culture. Il y a une chose que je dois mentionner. Moi, en arrivant comme nouveau préfet, on arrive en même temps à le renouvellement de notre entente culturelle et aussi à la 10e année de notre politique culturelle. Donc, on veut revoir aussi, rediscuter, revoir un peu toute notre politique culturelle à MRC. Est-ce que c'est encore à date? Est-ce que les objectifs sont bien remplis? Est-ce que notre mission est encore d'actualité? Donc, on devait le faire même ce printemps, mais vous savez que beaucoup de choses ont été ralenties et reportées. Mais on va remettre en branle, on commence à être habitués avec les médias électroniques, avec les téléconférences. Donc, définitivement, on doit nous refaire, reformuler notre mission, soit qu'on la reconduit telle quelle, qu'on la bonifie ou on la modifie. Et suite à ça, on va mettre en place la structure qui va correspondre à notre mission. Je saisis un peu la balle au bon. Vous dites qu'on commence à être plus habitués, plus à l'aise avec les vidéoconférences, etc. Depuis le début de la crise de la pandémie de COVID-19, vous avez été quand même peu présent médiatiquement parlant comparativement à d'autres préfets, d'autres politiciens. préfets, est-ce que c'était une stratégie, un choix clair ou dans l'avenir, vous pensez être plus présent, même depuis que vous avez été élu préfet, comparativement à d'autres préfets au Québec ou même à de vos prédécesseurs dans la Mercée d'Autriche, vous avez été quand même peu présent au micro des journalistes pour expliquer les décisions prises au Conseil des maires. Est-ce que dans l'avenir, vous allez être plus présent, expliquer comment l'argent des gens est dépensé, qu'est-ce que les impacts qu'il va avoir sur... Oui, de deux choses. L'une, bon, j'arrivais comme préfet, donc avant de commencer à parler, il faut savoir un peu de quoi on parle. Ça, c'est une chose. Bon, deuxièmement, il faut comprendre qu'il y a deux types de préfets dans une Mercée. Il y a un préfet élu par la population, donc au suffrage universel, et il y a un préfet élu par ses pères, donc les maires. Donc, mes premiers commettants sont les maires. Donc, avant de parler en public, il faut que j'ai au moins un certain mandat et une certaine clarification de ce qu'on doit parler au niveau de la table. Donc, je me fais le porte-parole des maires et je ne suis pas le porte-parole de la population. Donc, je suis ainsi un petit pente de chaise. Donc, il faut bien connaître son rôle et bien savoir de quoi on parle. Connaître tous les dossiers, ce n'est pas évident quand on arrive. Bon, on vient de... on connaît bien ses dossiers municipaux. On connaît ceux de la MRC auxquels on a dû participer, mais à part de ça, c'est quand même assez vaste. Pour ce qui est de l'explication au niveau de la population, je ne veux pas prendre non plus la place des maires. Pour faire bien attention, c'est qu'au niveau de chacune des municipalités, c'est le maire qui le porte-parole de sa municipalité. Mais lorsqu'il y aurait des choses communes à expliquer, je n'ai pas de problème à faire une entrevue. Il y a tout à fait place à ça. À chacune des sessions, je vais vous parler de personnel. Je me souviens, à un moment donné, on avait... vous aviez des questions à poser, mais lorsqu'on a une session du conseil, on a souvent des questions des maires aussi à répondre. On a souvent des petites réunions situées en dernière minute parce qu'il y a des petits sujets épineux à régler. Donc, ma priorité va au maire ce soir et là, définitivement. Mais par après, il y aura sûrement moyen... on peut le faire de façon régulière pour se réciduler. On connaît la façon de se rejoindre maintenant un peu plus facilement. Parce que même pour un citoyen qui se déplace, là, en ce moment, ça se fait à huis clos, mais si les rencontres reprennent en personne, même pour un citoyen qui se déplace et qui va écouter, souvent, les résolutions sont adoptées assez rapidement et c'est difficile pour un citoyen de savoir de quoi il en retourne. Donc, ça peut être bon d'expliquer plus les résolutions d'adopter au conseil des maires, les directions sont prises là. Absolument. Bien, historique à la MRC, moi, je suis ici depuis ma septième année. Il faut dire que dans la majorité des cas, il y a beaucoup de décisions administratives qui se passent dans un conseil de MRC. C'est un peu plat, là. Bon, c'est des choses terre à terre. Il n'y a pas beaucoup de, comment je dirais, de choses très... qui affectent beaucoup la population en général. Lorsqu'il y a eu des sujets plus larges, on a eu beaucoup de participation et on a pris le temps de répondre. Donc, il n'y a pas de huis clos imposé à la MRC sur quoi que ce soit. On est plus transparent possible. Actuellement, je sais que les séances sont enregistrées. Donc, je ne sais pas si la procédure est en place, mais chez la municipalité, je suis, on demande aux citoyens de poser leurs questions d'avance. Ils ont l'ordre du jour. Donc, on peut répondre ou on répond à la session d'après, là, par l'idée. Et là, pour l'instant, c'est ça. Ça devrait continuer d'être à huis clos, là, jusqu'à Nouvelle-Ordre, compte tenu de la santé publique. Oui. Je pense que, d'après moi, là, ça va aller jusqu'à... ça peut se rallonger jusqu'en 2011. On se prépare pour ça, là. Dans la société, là, si on regarde toutes les, je dirais, les indications de santé publique, là, un peu partout, là, on en a pour un petit bout de temps. Alors, vous en conviendrez, c'est une très bonne nouvelle si le préfet accepte de se rendre plus disponible pour expliquer les décisions prises au Conseil des maires et comment votre argent est dépensé. Cela dit, nous passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo, télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de Bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires, pour ce mercredi 27 mai, le Centre d'action bénévole d'Autré souhaite un joyeux anniversaire à Céline Allaire, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne la fête aujourd'hui de Richard Pronovo et la FADOC de l'Île-du-Pas souligne aujourd'hui l'anniversaire de Jeannine Cournoyer. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Cela dit, lors d'un récent entretien avec le maire de Sainte-Geneviève de Berthier, vous en rappelez certainement, Richard Giraud, il expliquait que les travaux à venir dans le rang Sainte-Philomène, il nous a expliqué tous les travaux qui devaient être faits cette année, l'argent qui a été voté pour ça, et à ce moment, il n'était pas en mesure de dire quand les travaux allaient débuter, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, et bien finalement, c'est dès lundi prochain que le 1er juin, là, que les travaux vont commencer et il y aura aussi certains détours qui seront prévus sur une partie du rang. Alors, ne restez pas surpris si vous empruntez le rang Sainte-Philomène et vous voyez que les travaux là-bas vont notamment avoir réfection d'une partie de la chaussée, remplacement de certains ponceaux, etc. Cela dit, là, avec cette canicule hâtie, vous avez certainement remarqué la chaleur. Il y a plusieurs, dont le Centre de santé de la Naudière, qui en profite pour rappeler des règles de base en période de canicule. Donc, lorsqu'il fait très chaud, comme ce qu'on a vécu hier, c'est une journée excessivement chaude, c'est important de boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif. Passez quelques heures par jour dans les endroits plus frais de votre résidence ou idéalement, là, des endroits climatisés. De se rafraîchir, notamment en prenant une douche, un bain frais aussi souvent que nécessaire. De se rafraîchir sinon peut-être la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour. Réduire ses efforts physiques. Ce n'est pas le temps de faire un grand marathon quand il fait 35 degrés. Vous risquez un coup de chaleur. Vous pouvez porter des vêtements plus légers. C'est recommandé aussi de fermer les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille et de ventiler le soir, si possible, lorsque la nuit est fraîche. Vous pouvez aussi bien sûr donner régulièrement des nouvelles à vos proches, en particulier si vous habitez seul et ne pas hésiter à demander l'aide à votre entourage, par exemple si vous êtes une personne âgée qui habite seul. Cela dit, il y a plusieurs groupes de personnes qui sont plus vulnérables à la chaleur. Bien sûr, toute la population peut souffrir de problèmes de santé en période de grande chaleur. Cela peut aller de la déshydratation au coup de chaleur en passant par la fatigue, des étourdissements, des malaises. Mais bien sûr, par exemple, les personnes âgées, les personnes atteintes d'un problème de santé mentale ou de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Bien sûr aussi, cela représente un groupe, par exemple, avec les enfants de moins de 4 ans, des gens qui sont plus vulnérables parce que, notamment, ces personnes ont un point en commun. Elles pourraient avoir de la difficulté à prendre par elles-mêmes des précautions élémentaires pour bien s'hydrater, se protéger de la chaleur et reconnaître les signes de détérioration de leur état avec la chaleur. Par ailleurs, il y a des personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales, de diabète ou de problèmes de santé mentale qui sont aussi vulnérables parce que leur capacité physique à répondre adéquatement à la chaleur peut s'affaiblir, ce qui peut aggraver leur état de santé. Alors, c'est bon à savoir. Parlons maintenant de temps chaud et d'arrosage parce que ça aussi a un impact sur l'arrosage. Il y a la ville de Berthier qui rappelle que cette première canicule, ça a une incidence sur la consommation d'eau potable. Elle demande donc, autant que possible, de réduire votre consommation d'eau. Elle demande votre collaboration et puisqu'il y a une consommation qui est importante, qui est entraînée par cette période de canicule, il est possible qu'il y ait une chute de pression d'eau, entre autres. Ça peut nuire au travail des pompiers en cas d'incendie. Alors, c'est pourquoi la ville vous demande de réduire votre consommation d'eau autant que possible et de respecter les règles concernant les périodes d'arrosage. Alors, pour ce qui est de l'arrosage des pelouses, des haies, des arbustes, des autres végétaux par arrosage automatique, c'est uniquement entre 20h et 20h30 les jours suivants. Alors, pour les adresses pairs, si vous habitez à une adresse pair dont la date est un chiffre pair, c'est ça là, c'est les adresses pairs, vous avez le droit d'arroser les chiffres pairs du calendrier et pour les adresses impaires, les jours dont la date est un chiffre impair sur le calendrier. C'est assez facile à retenir. Pareil, pour ce qui est maintenant là, si on va du côté de l'avalerie, il y a un avis encore plus strict qui a été émis sur les réseaux sociaux par la ville et sur son site web. La ville a carrément interdit l'arrosage automatique en tout temps jusqu'à nouvel ordre. Elle demande de remplir votre piscine seulement la nuit et de ne pas laver votre voiture dans les prochains jours parce que la ville précise que ses réserves d'eau ont beaucoup baissé au cours des derniers jours alors que la demande a été très forte. Alors, peut-être attendre quelques jours que la température redescende avant de laver votre voiture ou d'arroser. Domaine culturel. On revient au domaine culturel. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de culture dans ce bulletin à nouveau aujourd'hui. Alors, il y a, on vous en parlait hier, une nouvelle exposition extérieure à la Chapelle des Cudeberts qui a été déployée au cours des derniers jours. L'installation entre dans l'histoire, c'est le titre de l'installation. Elle pourrait être visitée à compter du 1er juin et ce, jusqu'au mois de septembre. Et il y a notre nouvelle collègue, l'étudiante Siléna Jarria qui s'est entretenue avec l'artiste Marc Walter. On a entendu une première partie de leur entretien hier. Voici maintenant la seconde partie de l'entretien qu'elle a réalisé avec l'artiste. Plus particulièrement, j'aimerais vous parler, c'est quoi les émotions entre autres que vous ressentez quand vous faites différentes sculptures? Mettons pour cette sculpture-là, c'est quoi les émotions qui ont été éprouvées? Alors, la première émotion qui est très égoïste de ma part comme artiste, c'est le fait de transformer un rêve que j'ai dans la tête, une image que j'ai dans la tête, en quelque chose qui émerge et qui est physiquement là pour me permettre de partager mon plaisir, de créer avec les autres gens. Donc, il y a une partie juste d'inspiration pure. Mais une grosse partie de mon travail, c'est justement de faire en sorte que les gens ressentent leurs propres émotions, mais qu'ils l'expriment de manière naturelle, qu'ils soient tristes à ce moment-là et qu'ils soient capables d'aller jusqu'aux pleurs peut-être, qu'ils ressentent une certaine fragilité. Parce qu'en fait, les branches que j'utilise, elles sont fragiles. La nature est fragile, mes œuvres sont éphémères, elles vont disparaître au bout d'un certain temps. Donc, cette fragilité, elle est toujours là dans la vie. On a tendance à essayer de la repousser, de la mettre de côté, parce qu'on ne veut pas penser au fait qu'on est fragile nous-mêmes, qu'on risque de mourir un jour, que oui, on a des problèmes de relation, que oui, au travail, ça ne se passe pas bien. On est toujours là, quand souvent, quand on va dire comment ça va aujourd'hui, les gens vont dire ça va, mais ils ne vont pas exprimer leur vrai désarroi s'ils en ont un. Et je ne demande pas à tous les gens d'avoir un désarroi, mais je pense qu'il est important pour les humains d'exprimer leur réel sentiment. Et ce genre d'installation, d'après moi, c'est un bon véhicule pour leur offrir ça. C'est quoi les principaux problématiques que vous avez rencontrées en faisant ces différents éléments? Alors, les problématiques, d'abord, on est sur un territoire patrimonial. Donc, c'est un patrimoine, c'est quelque chose à protéger, c'est quelque chose qu'on veut protéger pour raconter l'histoire, la grande histoire, une partie de la grande histoire. Donc, il faut que je fasse attention, il faut que je sois respectueux du site, je ne peux pas creuser, je ne peux pas déplacer des normes, je ne peux pas déterrer, etc. Donc, la première chose, c'est le respect du site. Ensuite, le deuxième aspect que j'essaie de développer, c'est d'essayer de faire en sorte que les angles de vue que moi, je perçois qui me plaisent sur ce terrain, soient appréciés par les gens qui rentrent. Et donc, en l'occurrence, ici, il y a deux chemins pour accéder à la chapelle. Et j'aimerais que, comme mon premier élément est comme un portail, comme une fenêtre, j'aimerais que les gens puissent voir la chapelle tout de suite à travers ce portail. Ensuite, si j'ai réussi à les inviter à passer à travers le portail, c'est là que c'est un passage. Et donc, c'est là que j'espère qu'ils vont commencer déjà à enlever leur première pelure de civilisation, leur première pelure de protection personnelle sur ce ressenti qu'ils ont. Et en approchant le deuxième élément, tranquillement, ils vont, j'allais dire, se déshabiller, enlever justement ces craintes d'expression de soi qu'on a. Donc, c'est un petit peu tout ça auquel je pense tout le temps. Et après, bien sûr, c'est un ensemble. Donc, comment est-ce que je veux inviter, parce que j'hésite toujours à dire, j'invite les gens, en fait, à faire quelque chose. Et après, c'est est-ce qu'ils le font ou pas. Mais là, je veux les inviter à déambuler sur le terrain un petit peu plus que la normale. C'est-à-dire, au lieu d'aller directement à la chapelle, c'est prendre le temps, se désaxer un petit peu, avoir un point de vue à partir du portail, faire le tour du personnage qui est le deuxième élément, rentrer peut-être dans le bateau, aller marcher le long de la rivière, de la drave que j'ai créée. Et puis, peut-être entrer aussi dans la fondation que j'évoque avec les morceaux de bois et les cocottes, les pommes de pin. Voilà. Donc, c'est tout ça que j'essaye de proposer. Nous passons maintenant à notre seconde pause. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 12 mai à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Blais, époux de feu Réna Barthe, demeurant à Saint-Ignace, de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants Robert Blais et sa conjointe Rita Bergeron, Carole Blais, Claudine Blais et son conjoint Jocelyn Plante, Nancy Blais et son conjoint Bernard Chaput, de même que ses petits-enfants, Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints, laissent aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Geneviève, William, Michael, Zachary, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence, de même que son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Barthe et sa conjointe Denise Grégoire, Sylvia Barthe, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 12 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lucien Coutu, époux de Mme Louise Rochette, demeurant à Saint-Élisabeth et natif de Berthierville. Lui a précédé son frère Gilles et son petit-fils Charles Coulombe. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Pierre Coutu et sa conjointe Sylvie Arnois, Guylaine Coutu et son conjoint Robert Coulombe, Jocelyn Coutu et sa conjointe Denise Fafard, de même que ses petits-enfants, Simon et Alex Coutu, Samuel Coulombe, Éric et Vincent Coutu et leurs conjointes, de même que ses arrière-petits-enfants, L'Auralie et Charlie Rose Coulombe, Charlotte et Alice Coutu, Léa Rose, Lily Rose Coutu et Charles-Antoine Coutu, de même que sa soeur, ses belles-soeurs et beaux-frères, Lucille Coutu et son conjoint Jean-Claude Sylvestre, Denise Rochette, Daisy et son conjoint Roger Sylvestre, André Lafontaine et sa conjointe Gisèle Charrette, Angèle Rochette, Feu Jacques Lalande, Raymond Rochette et sa conjointe Pauline Bacon, Marthe Rochette et son conjoint Alain Guille ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille a choisi d'organiser une cérémonie en privé à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, ce sera nuageux avec des orages dispersés. La température reste quand même assez chaude avec 26. Et dans le nuit de jeudi à vendredi, ce sera nuageux avec averse et 21 degrés. Vendredi matin, possibilité d'orage à nouveau et 22 degrés. Vendredi après-midi, de nouveau, des possibilités d'orage et 27 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les zones de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale, le dernier de la semaine. Et encore une fois, merci beaucoup de continuer de nous suivre et d'être prudents dans cette période de déconfinement progressif. On se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada